mais même de toute façon free ils ont pas la fibre optique donc même si tu l'auras laissé ils ont pas la fibre optique après ça là comment je fais pour t'inviter attend à ça et c'est bien l'année attend deux secondes deux secondes laisse-moi lancer le jeu déjà un ténèvre ténèvre pourtant logique le tabac non mais c'est pour savoir merde j'ai lancé un match maquille ténèvre pas ténèvre pas ténèvre n'oubliez pas le petit bout bleu et voilà alors je découvre tac tac youtube studio mais avec la fibre optique de division c'est en combien de temps j'ai téléchargé au moins un jeu un jeu de 50 giga je mets une demi-heure à peine un peu plus de 50 jours mais j'ai mis moi j'ai mis une heure non mon identité j'en ai en moi c'est fait battle fils a qui m'a fallu une journée à la bébé ou 4 1 c'était ce juste avant toi quelle miniature vais-je prendre en fait c'est quoi le principe de ce division c'est de farm non mais laissez-moi tranquille mais laissez-moi tranquille mais les mecs que tu vas en mission ils te tuent attends j'ai fait une frappe de frappe là je viens de voir j'ai fait une frappe de frappe sur le titre divisible je vais en mission et on me tue mais c'est un délire en fait c'est la version mandarin c'est bon recède ouais 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 valerian ouais il ya sauce le boss est en train de monter son perso. Je vais t'inviter, cela. Attends, je suis en chargement. T'énerve pas. T'énerve pas. T'énerve pas, petit. T'énerve pas. Ah oui ! Respire. 280. T'es niveau 280. Respire. Je vais te rejoindre. Je vais te rejoindre. T'énerve pas. Sauce le boss. Rejoindre. Oh, t'es que niveau 5. Ouais. Oh, t'es qu'il est. Ah, t'es encore là-bas au bout et toi ? Qui bafrague a quitté la partie. T'es où, Sola ? J'arrive. Je me TP. T'énerve pas. J'arrive. Respire. Prends ton temps. Hop. Soit, en ce moment, il fait du Resident Evil. Moi, je vais voir un peu ses gameplays. C'est ça. Ouais. Bon, du coup, est-ce que t'as parlé à tout le monde ? Là, t'as même pas fait ton tableau, là. Regarde. Lire. Quoi, ce tableau ? C'est pour débloquer tout ce qui est sur la map. Ça débloque des rencontres. Ça débloque des rencontres, voilà. Ouais, mais... Vuis pour Noël, division. Et oui, je vais le faire à ma place. Attends, attends, attends. Ouais, 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 ouais. Mais ça marche, t'inquiète. Même si je veux faire ta place, ça marche. Je t'ai dit sur la... Moi je suis une batteuse, le jeu je l'ai déchengé hier, cela. Pourquoi je ne peux pas prendre la batteuse, je ne peux pas du coup pour abaisser le niveau 5. Alors par contre ce que tu vas faire maintenant, tu vas rester loin derrière moi parce que vu que moi je suis au niveau max, tu vas te prendre une de ces branlées si tu te mets devant les mecs, tu ne vas pas comprendre. Il y avait un mec à qui il fallait parler là, tu l'as fait aussi ? Non pas lui. Je ne sais plus, il y a un mec à qui il faut parler. Là, demander le rapport officiel. Ouais bah je l'ai fait ça. Ah regarde tu viens d'avoir le truc. Un chandarme. Je l'ai fait ça depuis longtemps, je l'ai fait depuis longtemps ça. Mode matériel on s'en fout. Mais frère on va pas trop vite hein. T'es peut-être bien mais tu cours plus vite. Moi je te l'ai dit. On va se méfier des vieux coucou. C'est pas vieux, arrêtez de dire vieux les gars. Mais non toi t'es 16 ans, t'as barré. T'as barré, il y a 31 ans. Mais tiens, bon le Fion Léon. Bon allez. Bon allez, on va aller. Fille de mission ? Ouais ouais, t'inquiète. T'es imhotep. Parce que là j'ai une mission à faire moi, c'est sauver des sauvetages des otages. Sauvetage des otages ? Ah c'est euh... Ah ouais 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 ouais. On est bloqués, il est où mon frère ? Est-ce qu'on peut se tp 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 ? Attends, 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 bouge pas. Quand je te le dirai tu vas te tp sur moi. Pas maintenant. Parce que là si tu le fais maintenant, tu vas te faire péter la gueule. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. T'es n'a pas. Respire. T'es ouf là ? T'es ouf là ? T'appuie sur le paddle du milieu. Tu vas là où il y a la mission, tu vas voir, il y a un point bleu, c'est moi. Tu vas dessus et tu fais déplacement rapide. Bon attends, on va faire plus vite, reviens en arrière. Appuie sur le rond. Tu fais option. Gestion du groupe. Tu vas sur mon nom. Tu vas sur mon nom et tu fais déplacement rapide vers le joueur. Tout en bas. Voilà. T'es en train de te tp là. On voit tout de suite un mec qui joue sans stabilité. De quoi ? Tu parles à moi ça là ? Non, c'est à moi que je me parle. Je t'ai dit on voit tout de suite un mec qui joue sans stabilité. Tu parles à quelqu'un. Voilà. Bien alors. Bien alors. Bien alors. Bien alors. Bien alors. Merci pour le rapport équipe bravo. Heureux que vous soyez en un seul morceau. Faites attention à vous et bonne chance. Maintenant on va reconstruire la base. Allez jeter un oeil. J'ai réussi à trouver un moyen de support. Et je me dirige vers votre position. Ensemble on va y arriver. Tu viens ça tout ce que je te donne là tu vas pouvoir le revendre. Attends bouge pas j'ai des... Ah ouais bah non c'est bon tu peux rentrer. Tu peux rentrer dans le terminal. Tu vas voir il va falloir que tu parles à des gens tout ça. Entrer dans la base d'opération. Genir Banshee. Ouais c'est là derrière toi. Faut que tu rentres dedans. C'est dans le bâtiment qui est ouvert là à côté de toi. Rentre dedans. Attends. Je vais voir si je peux me TP vers ma mission. Mais non mais c'est là. Rentrer dans le bâtiment c'est là t'es devant. Il va derrière toi. Où ça ? Là dedans. Là là dedans là. Mais ramasse ce que je t'ai posé à terre là avant. Les trucs bleus au sol là tu les vois ? Ramasse les. Il m'attendait quoi ce mec ? Tu rentres dedans tu le revends. C'est de la merde. Mais c'est quoi ? C'est quoi ? Benchi et impuissance de compre machin. Ouais ok pas dégueu. Ah ça c'est un endroit pour reprendre. Alors du coup on a la bonne question. Je ne sais plus du tout. T'es qu'à je vais trouver un gameplay sur Youtube. Et je peux vendre tes autres ? Est-ce qu'il sort le 15 ? Trop longtemps que je n'y ai pas joué. Tu es bloqué. Le 1 quoi. Les tableaux avec les corbeaux et les statues. Sur Resident. Moi c'est le premier jeu. Je l'avais sur PS1 Resident Evil. Et c'est le premier jeu. Je te promets. Je me rappellerai tout le temps. J'étais dans ma chambre. J'avais fermé la lumière et tout. Tu vois pour me créer une ambiance. C'est le seul jeu et le premier qui me faisait faire des putains de bons. Quand tu avais les chiens qui pétaient les carreaux pour te sauter dessus. Ou alors tu ouvrais une porte et puis d'un seul coup tu avais un zombie qui apparaissait devant. Je faisais des putains de bons sur ce jeu. Celui sur PS1 qui m'a plus mis la chienne. C'est le Resident Evil Menesis. Nemesis. Moi c'était le 2 que j'ai préféré le plus. Et le 2 c'était bien parce que tu pouvais commencer avec le CD avec le mec ou avec le CD avec la gonzesse. L'histoire elle était un peu différente. Cela t'as dit il faut que... Cela il fallait que je vende quoi ? Ce que je t'ai donné tu vends. Mais par contre je ne sais pas si tu as vu. Il faut que tu parles à des gens et que tu actives des PC. T'as des ordinateurs à activer ou bien je ne sais plus. T'as 3 ordinateurs à activer. T'en as 2 en bas et 1 en haut. Oui je sais je sais. Attends il est où l'ordinateur que tu oublies ? Par contre fais vite parce que du coup... Oui j'ai un autre truc à faire. Oui je dis fais vite parce que du coup je ne peux pas avancer dans tes missions tout le temps que tu ne les as pas débloquées. Il y en a un en haut c'est ça ? Oui il y en a 2 en bas et un en haut. Comment tu fais pour monter ? Ils seront plus escalés. En bas et en haut. Ma sacoche elle tenait encore. Que c'est facile. C'est bloqué ça va être quand même. 3 ailes sur division. Optimisation. Il faut activer les 3 ailes sur division. Ouais 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 ouais. Enfin. T'es pas obligé après. T'es pas obligé de... Moi j'avais fait un personnage niveau... Niveau 15. J'avais fait... Non niveau 19. J'avais désactivé l'aile médicale. Et le bleu. Le jaune je l'avais laissé de côté. Bon attends. C'est pas le moment de vendre. J'ai activé l'ordinateur. C'est quoi ? Bon du coup tout le temps que t'as pas déverrouillé tes trucs. On peut plus avancer dans l'émission. C'est quoi ça optimiser ? Bah j'ai déjà activé un ordinateur je crois. Ouais mais faut... Faut allumer les 3. Parce que c'est dans le... Dans le matériel. Putain bah ils te les... Ils te les affichent pas les PC. T'es où là ? Parce que là on va rester bloqué 107 ans. Tout le temps que t'as pas déverrouillé tes PC. On peut plus continuer. Regarde sur le radar en haut à gauche où je suis. Tu vas me rejoindre. Parce qu'à l'intérieur du bâtiment en fait on peut pas se voir. Rejoins-moi à l'entrée là. Ah je te vois. Rejoins-moi à l'entrée. Tu regardes le point bleu sur le radar en haut à gauche. Tu me verras pas mais je serai là. Attends. Je vais te rejoindre. Ah merde. Je peux pas faire un débat. Ah non 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 bah non. Faut que tu cours. Attends. On est dans le même bâtiment. T'es sérieux là. Tu vas faire un déplacement rapide pour faire 20 mètres. Oh j'ai buggé. T'es où là ? T'es en bas ou en haut ? Stop. Arrête-toi. T'es en bas ? Arrête-toi. 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 Derrière toi là. Y'a un PC. Tu l'as allumé. Regarde sur le radar où je suis là. Frère t'es en bas. Ouais en bas. Là y'a un radar. Y'a un PC devant toi là. Tu l'as allumé ? Sur la table. Tu l'as dépassé. Regarde où y'a mon point. Là t'as une table. Derrière toi t'as une table. Y'a un PC. Tu l'as allumé ? Ouais j'ai allumé un PC. Bon vas-y fais demi-tour. Suis-moi. Fais demi-tour. Suis-moi. C'est pas vraiment une table mais... Voilà. Ici tu prends à gauche. Tu regardes le radar. Tu rentres là-dedans. Ici y'a une table. Un deuxième PC. Voilà c'est bon. Dès que c'est fait tu fais demi-tour. Ici tu tournes et t'as des escaliers à monter là. Frère merci ça. Et droit devant toi. C'est bon ? Redescends. Ici. Tu viens ici. Et y'a une bonne femme là qui est normalement ici sur ta gauche. Tu lui parles ? C'est bon ? T'es en train de lui parler là ? Ouais ouais. Après-y passe la séquence. Cinématique. Cinématique. Ouais bah passe là. Maintenant il te dit quoi ? J'ai un retard. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Je sors. C'est bon ? Tu as fait le truc ? Cédric il joue à un jeu de samouraï. On ne sait jamais s'il y en a à qui ça peut plaire ou quoi ? N'hésitez pas à aller checker sa chaîne aussi. Je suis sorti. Je suis sorti. Je suis sorti. Les mobs ils vont te faire super mal. T'inquiète. Bah vas-y essaye d'en toucher hein. Tu te prends une balle ça va te faire bizarre. Ça va piquer direct. Là tu devrais prendre au moins trois niveaux. A la fin de la mission tu devrais être niveau 8. Merde il y a un PC activé ici. Voilà. Apparemment ils obligent Kendall et ses assistants à soigner leurs blessés. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. On dirait qu'il y a un groupe à l'étage dans un restaurant. Fais pas le fou hein. Tu vas te faire péter la gueule. Mais si vous restez à couvert vous devriez pouvoir nous déguer. Ah non mais sérieux hein. Tu vas voir tu vas tomber comme une merde. Viens te planquer ici derrière. Tu te mets ma sacoche. Tu failles me la prendre. Nouveaux éléments en style détectés. Je te l'ai dit. Va dans ma sacoche. Reste dans ma sacoche. Je te l'ai dit. Tu te prends une balle tu meurs. T'as pas le level. T'as pas le level. Comme je t'ai rejoint les mobs ils sont à mon level à moi. Donc tu peux pas rivaliser avec eux. En fait là tu ne sers à rien. T'es juste là pour prendre du level. Oh putain. Ouais je suis une grosse merde. Ah non mais sérieux hein. Là tu passes la tête. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va aller bien. Ouais non mais sérieux. Lève toi. Pas de soucis. Tu m'as pas prévenu. Mais si je te l'ai dit. Je te l'ai dit reste en route. Je te l'ai dit au Massacro. Je vais poser une sacoche au sol tu restes dedans. Au moins si tu tombes ça va te réanimer tout seul. Il y a plusieurs zones contaminées. Un grand nombre d'affectés étaient traités ici avant d'être traités. Solari tu pourras refaire la danse après que tu as fait. Pas une danse. Vas-y cours t'arrête pas. Ne tire pas hein. Hop voilà tu restes là dedans tu bouges pas. Putain faut toujours que je tombe. Non non par contre ils m'ont pas vu. Il faut pas dire des conneries. Comment il me touche frère ? J'suis caché. Un bon? Il est bon? Il y a un sur moi. Il est bon? Je tue je tue je tue. je l'avais mis l'eau ça lopard ouais je suis niveau 6 j'arrive t'aider surtout pas t'es sérieux mec allez monte tiens viens ici t'as un coffre à ouvrir ici viens là viens là tu vas où là viens là t'as un coffre à ouvrir ça tu peux te l'équiper pour te l'équiper tu vois dans l'action inventaire non mais je sais le faire et ça sert à quoi tu as eu quoi une arme des fringues je crois que j'ai un truc de soin je crois que j'ai eu du soin tu l'équipe en général les trucs verts c'est des trucs soin les trucs verts non 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 c'est des pièces c'est des pièces d'armure d'accord bah j'ai eu des pièces allez sors attends je vais faire un point de compétence par contre traîne je vais prendre le truc traîne pas sinon tu vas pas avoir le point le cas et je suis la mission viens sur moi on a un agent sur le toit déjà rien Affirmatif, elle est ton équipe vient d'arriver. Dès qu'on élimine les ennemis, on est pas dans l'assuréité. Essaye de pas te faire ken. Hop, tiens tu vas se planquer ici. Je t'ai d'après cela ? Franchement ça va servir à que d'elle. Tu leur prends rien. Voilà, j'ai ramassé tes trucs. C'est un excellent début agent. J'aurais bien aimé pouvoir vous couvrir tout à l'heure. Alors je vais te poser, attends bouge pas, je vais te poser des trucs au sol. Une fois que vous serez de retour à la base, il faudra qu'on parle à Kendall, histoire de voir comment elle peut nous être utile. Putain, qu'est-ce que j'ai encore drop ? J'en ai une AK-47. Ouais non mais ça c'est pour revendre, pour te faire des thunes. Tu ramasses tout, tu revends. Tu es presque au pute. Tu ramasses tout et tu revends. Tu t'embêtes pas. Hop, vas-y tu te TP sur moi. On va enchaîner les missions vite fait là. Bibs, Bibs. Oh c'est Bibs de chez Bibs ? Est-ce que c'est le Bibs de chez Bibs ? Le vrai Bibs ? Le vrai Bibs ? Non, le vrai Bibs de la division. Celui qui a 2 milliards de crédit. Bibs ! Ah mais comment tu vas Bibs ? Alors dis-moi Division 2, tu vas prendre. Tu fais option, tu vas dans gestion du groupe. Tu vas sur mon nom et tu fais déplacement rapide vers le joueur, comme tout à l'heure. Ah la vache, Bibs ! Eh oui, évidemment, bah ouais. Oh putain, mais il va falloir qu'on se le ponce le jeu. Alors Bibs, Bibs c'est un joueur de division les gars. J'ai jamais vu un mec aussi avare d'une pièce d'un loot. Même s'il est pourri, il va revendre, il va faire de l'argent. Lui franchement, si on gagnait du vrai fric à division, il y aurait au moins une trentaine de villas. Il y aurait 2000 serveurs. Il y aurait 30 jaguars. Enfin bref, ce serait à l'abri du besoin. Ah le Bibs ! Oh putain, je suis content, franchement je suis content de te voir mec. J'ai jamais vu un mec penser autant à un jeu. Bibs. Il va falloir faire attention à un autre. Apparemment c'est un pro, mais il est un peu excentrique. En gros, il a des tendances paranoïaques. Ouais j'en ai eu un ça là. Ça là j'en ai eu un. Good, 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 good. Ça m'a manqué. Ouais mais tu m'étonnes. Mais même moi je suis pressé du 2. Bah tu sais Bibs, au mois de février je vais mettre une vidéo sur la chaîne. Et il y aura Division 2 à gagner. Je vais mettre Division 2 à gagner pour un abo. Alors si tu veux participer, bah n'hésite pas, on sait jamais. Tu sais que même l'envoyer au bled, moi je l'envoie au bled. J'espère que ça sera moins qu'il va gagner. Ah nan mais sérieux. J'espère que ça sera moins qu'il va gagner. C'est un peu plus tard au métro de la ville. Sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de le finir avant l'apparition de la grippe du dollar. Mais bon, les travaux publics à New York, ça prend souvent du retard. Jutais mon air, il a dû chitter la grippe. La K-47 là. Confirmation, réseau électrique local activé. Je sais pas qui a remis la lumière. Si c'est la JTF ou quelqu'un qui s'est perd... Attention, vous êtes sur le point d'entrer dans une heure d'entrée. Challenge. Euh, nan nan mais faudra juste... Je ferai ça un vendredi soir, tu vois, de 21h à... Euh, de 18h à 21h. Donc faut, avec le décalage, ça sera de 17h à 20h. Je crois qu'il y a une heure de moins. Il faudra juste être présent au tir... A la fin du live pour le tirage au sort. Allez, j'expliquerai dans une vidéo comment ça marche. Activation du relais électrique secondaire. Tout va ? Arrête de tout piquer. Tsss... Tsss... Et merde... Ça va être plus compliqué que je pensais. Vous pouvez suivre mes instructions ? Parce que là, je vais avoir besoin d'aide. Mais si tu veux participer, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner, et puis au moins t'actives la cloche. Et tu recevras, quand tu recevras la notif, tu regarderas. Je mettrai une vidéo pour expliquer comment je ferai. J'expliquerai la date auquel je le ferai. Juste être présent au début du stream pour participer. Et surtout être présent à la fin. Parce que la dernière fois que j'ai fait un concours, j'avais dit être présent à la fin. Et le gagnant, bah il était pas là. Donc du coup, bah je suis passé sur le gagnant suivant. T'as pris une balle, tu vois ? Ouais, il s'était caché. On reste dedans. Il s'en est plus là. Événement de Conquer Loulou. Conquer Louis ? Qu'est-ce que c'est que c'est connu ? Attention, hostile, on l'approche. Ils sont en face de nous ? Ah ouais, ils étaient en bas. Ça c'est moche. C'est sérieux mon gars. J'arrive ça là, j'arrive. 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 Bon, on dégage, tu vois. Allez, let's go. Bibs ? Ah bah ça alors. J'y crois pas, Bibs. Putain, comment ça fait trop plaisir, quoi. Est-ce que c'est hostile ? Putain, non, t'as une blague. Vas-y, ils sont nuls. Eux, ils sont nuls. Ils sont pas nuls au 7. On bouge pas. Je vais mourir. Hop, fallait que je récupère la sacoche. Reste là. Tu restes dans la sacoche. Je vais mourir. Hein ? Non. Non, par contre j'ai pas bougé la sacoche. Je vais m'expliquer. Voilà. Tiens, viens. Viens ici. Tu vas ramasser la sacoche. Contamination. Ramasse la sacoche derrière toi. T'as une sacoche à ramasser au sol, là. Derrière. Viens ici. Descends les escaliers. Regarde, t'as une sacoche à ramasser au sol. Là, il y a une main jaune dessus, derrière toi. Il sert à quoi cet amour ? Tu me suis. Tu peux pas courir, hein ? Attention. Hostile. On approche. On avance pas, on avance pas trop. On avance pas trop. Vas-y, tu montes et tu viens la placer ici. Dans l'appareil. Ah, Bibs. Putain, franchement, ça fait trop plaisir. Là, 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 là. Ici, ici, derrière. Regarde, t'sais, faut regarder autour de toi, mec. Activation du relais électrique. On peut rentrer à la maison. C'est parti. Allez, allez. J'espère que vous voyez bien dans le noir parce que vous allez devoir rejoindre la salle des commandes. J'ai hâte de sortir de cette putain de crypte. Tu vas rester, viens ici. Tu vas rester planqué ici. Je vais te mettre une sacoche. Tu appuies sur la croix ici et tu restes comme ça. Un, deux, un, deux. Ah, c'est fort connerie. Bon, je me mets au rouleau dans la salle des commandes. Il y a personne. Là, ça va arriver. Tu bouges pas. Là, ça va venir. Le courant va être coupé pendant une minute. Si on veut réactiver l'alimentation de la base, j'ai pas d'autre choix que de regrouter le système. Eh, parti. Il a aussi. Ils ont pris le top du top pour les générateurs. Je crois qu'ils ont retenu la leçon après le passage de Sandy. Ces trucs peuvent résister à à peu près tout. Par contre, ils sont pas faciles à programmer. Eh, avec un peu de chance. Tu bouges pas de là où t'es, hein. Merde, des détoyeurs. Ne deviez pas vous en occuper, vous. Merde, ça arrive pas à côté de moi. J'ai jeté une grenade. Je crois que j'en ai un. J'en ai un, ça là. On a personne d'autre sur place. Alors, c'est des détoyeurs. Je suis mort. J'ai mis la dernière balle. Parlez à Jessica quand elle est à la base. Je dois parler à Jessica. Descends en bas, je vais te filer des trucs à revendre. Tout ce que je te donne, tu les revendras à la base. Mais à la base, je dois parler à quelqu'un. Ah, j'ai plus de place dans mon avantage. Allez, viens, viens, viens. J'espère qu'il va pas refaire la même danse. Terminé. Un dab infinis. Mat, multigaming, quelqu'un pourrait me donner des conseils pour marcher en faisant du multigaming. Pourquoi ? Pour marcher ? En faisant du multigaming, ce serait cool mieux. Pour marcher ? Bon, moi, je vais aller à la base. Tu es sur le point de quitter la zone de sécurité. Ouais, tu peux te TP directement. C'est laquelle la base ? Bah attends, je me TP dessus, fais option gestion de groupe et tu te TP sur moi. Est-ce que je dois parler à une meuf là ? Ouais, c'est ça, il faut aller à... Et après, j'irai tout en bas. Ouais, Jessica, je crois que c'est celle qui est dans l'infirmerie là. Attends, tu vas me vider de la zone de sûreté. Euh non, la base de tir, elle est pas dans la première salle. Ah, marcher sur YouTube ? Putain, j'étais hors contexte, moi. Bah, ça dépend, ça dépend de ce que tu veux faire comme... Comme gaming, ça dépend, ça dépend de ce que tu veux faire. Je veux dire, regarde... Attends, je dois parler à qui ? Vas-y, vas-y, suis-moi au radar, suis-moi au radar. On rentre, tu me suis au radar. Qu'est-ce que j'aimerais être, Christian ? Avance, avance, avance. Attends. Et bah attends-moi, attends, faut que c'est long. Tu prends ici à gauche. T'es parti trop loin, regarde le radar. Tu rentres ici et tout de suite au bord. T'as la nénette à parler là, au bord normalement. Juste sur le coin de la table là, tout de suite. C'est ouf, ça va pas. Mais là, sur le radar, regarde, il y a un bouton pour appuyer où c'est marqué parler, non ? Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Moi, je vais lire la cinématique. Attends. Capitaine, on va pas tenir ! Hop, je m'a tp sur la prochaine mission. Euh, ça fait mal, 20 pouces rouge. Oh, ça c'est rien, c'est mon pote le disliker ! Mais en fait, il sert à rien parce que demain, ils seront plus là, les pouces, il y a pas encore compris le truc. Et du coup, ouais, je te disais, ça dépend du style de gaming que tu veux faire. Je veux dire, si tu fais du FPS, si tu fais du MMORPG, du... Ça dépend ce que t'aimes comme jeu, ça dépend de la communauté qui te suit. T'as certaines communautés qui préfèrent certains styles de jeu, qui vont te suivre plus facilement sur certains styles de jeu que sur d'autres. Ça, voilà, ça dépend de ce à quoi tu joues. Après, bon ben, voilà, moi, tu vois, là, dans une dizaine de jours, ça va faire un an que j'ai ma chaîne, tu vois. Il faut te dire que ma chaîne, elle a commencé à démarrer. Vraiment démarrer au bout d'à peu près 5 mois, quoi, tu vois, entre 4 et 5 mois. Qui bat ? Non, c'est Tavares. Ah putain, j'allais dire, il est... Et ouais, du coup, moi, ma chaîne, elle a vraiment commencé à marcher tout doucement au bout de 4-5 mois, je vais dire. Tout du moins les 3 premiers mois, tu vois, je vais pas te mentir. Je faisais des lives pour mes potes, quoi, tu vois, pour ma team de départ et tout. Faut faire parler de ta chaîne, faut pas hésiter à faire... Moi, j'ai pas envie de le dire, hein, je suis allé sur les fêtes à pub et tout. J'ai fait la chaîne de ma pub. J'ai... J'ai fait quelques abonnements prêtés pour un rendu. Et sur les prêtés pour des rendus, il y en a qui sont restés. Et voilà, il y en a qui ont kiffé ce que je faisais et qui me suivent maintenant. C'est... Faut être patient. Faut vraiment être patient. Faut pas vouloir... Faut pas vouloir, tu vois... Faut pas vouloir être pressé. T'en as certains, ils veulent... Ils veulent faire des... Des machins, comme ils font des... Moi, je vais sur certains lives où t'en as certains qui disent... Ah, si tu veux, je te mets 100 comptes, 150 comptes. Mais bon, tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien, quoi. Sur les 150, il n'y en aura qu'un de valide. Il est encore avec un peu de bol. Le mec qui t'a mis 100 comptes, il va retirer son compte principal. Il va te laisser que les comptes fakes qui serviront à rien. Puisque ces comptes-là, personne ne viendra te voir dessus, tu vois. Ici le capitaine Benitez ! Tu t'es péché sur moi. Tu vas voir un vendeur, n'importe lequel. Tu vas voir un vendeur à l'entrée. On va tous se retrouver sous la flotte ! Ah, à l'entrée parce que je suis en bas. En bas, juste avant de sortir dehors, sur la droite, tu as trois personnes et tu peux leur vendre ce que tu as sur toi. Je ne sais pas, il y a écrit vendeur premium. Ouais, ouais, ouais. Tu peux faire vendre normalement et puis tu lui parles. Et puis avec R1, je crois, tu appuies une fois, tu vas voir en haut, c'est marqué vendre. Tu vas sur la case vendre et puis tu vends tout ce que tu as. Ouais, il y a écrit vendre là-haut pour vendre premium. Et du coup, ouais, je veux dire, ça va être très long. Il faut de la patience. Moi, je ne vais pas te mentir. Pour moi, tu vois, pour moi, personnellement, la chaîne commence seulement tout doucement à se faire connaître. Au bout d'un an, je veux dire, je n'ai pas atteint un level de ouf. Mais après, moi, j'ai décidé une certaine chose aussi. Tu vois, c'est qu'au départ, si j'avais laissé tout le monde venir à la R1, il faut dire qu'aujourd'hui, j'aurais une communauté... Attends, 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 attends. C'est pas ce délire. Je ne vois pas mes armes pour vendre. Leur, amaranse, paquet... Il faut aller sur tes... Quand tu fais vendre, tu sélectionnes dans la catégorie de tes armes, ce que tu veux vendre, dans la catégorie de tes pièces. En fait, moi, il n'y a pas écrit vendre les armes. C'est juste marqué vendre. Après, il faut que tu regardes dans tes catégories d'armes ou de pièces et tu vois les trucs que tu peux vendre. Attends, il va y aller là-haut, tu vas mettre des... Ah, du coup, tu l'as coupé. T'as reparlé, cela reste. Et euh... Comment dire ? Ouais, moi, je te disais, si j'avais laissé faire dès le départ... Ah, soucis de co... Ah non, ça, c'est pour acheter. Le marchand d'armes, c'est pour acheter. Ah, non, voilà. Si j'avais laissé faire le... Ça... On va maintenant sur votre téléphone. Ok, non, ça, je sais. Si j'avais laissé faire le bordel, juste une question. Tu l'as fait sur quoi, ta bannière ? Alors, ma bannière, c'est Kiba... Il était avec nous tout à l'heure, mais il y a un problème de connexion. Mais... Salut les gamins ! Mais c'est mon pote Kiba, ça, c'est un pote qui suit depuis le début de la chaîne, depuis l'ouverture de la chaîne. Et euh... C'est lui qui s'était proposé, donc il m'a fait ma bannière, il m'a fait mon petit logo avec l'ours. L'ours, je l'ai récupéré sur Google. J'ai cherché Google dans l'image, je sais plus ce que j'ai tapé. J'ai trouvé ce logo-là, il était sympa. Il me l'a mis en couleur, il a rajouté les veines sur le bras, machin et tout, le petit fond noir et tout. Il m'a coloré l'ours parce qu'il était tout blanc. Ouais, t'inquiète, c'est le pote, c'est le pote habituel, les gars, ne t'embête pas. Et euh... La bannière, il me l'a fait à ma demande, en fait. C'est moi qui l'ai voulu comme ça. Mais si je voulais autre chose, je veux dire, il m'aurait fait autre chose. Et c'est lui qui... C'est moi, j'ai vendu des trucs... C'est lui qui m'a fait ça, mais bon, c'est pareil, tu vois. Kiba, c'est pas le dernier pour aider non plus, tu vois. Si le mec, t'es réglo avec lui, il sera réglo avec toi, quoi. C'est vraiment un gars correct. J'ai vendu 2-3 trucs encore. Et comme je te disais, tu vois, au début, j'ai créé la chaîne. Il n'y a que les potes avec qui jouer, tu vois. J'ai dit, ouais, j'ai créé la chaîne. Bon, ils ont joué le jeu, ils se sont abonnés. On était 8 ou 9, je crois, au départ, tu vois. 8 ou 9 machins, au départ, voilà. Ils venaient mettre un petit like, un petit commentaire vite fait. Pendant 3 mois, je vais te dire, les 3 premiers mois, tu vois, j'avais 2-3 viewers qui passaient. Et encore, c'était les potes avec qui jouer, tu vois. Tu sais sur quoi il l'a fait ? Il le fait avec Photoshop. Il met, lui, il y a une version, il y a une version craquée de Photoshop aussi. Il y a l'édition de luxe, je ne sais pas quoi. Il a réussi à la craquer. Je crois que je vais m'acheter une norme, je vais acheter la Scar. Surtout pas, on n'achète rien, mon vieux. On n'achète rien du tout. Garde tes sous. Dès que t'as fini, tu te TP sur moi. Et ouais, il y a fait sur Photoshop. Après, voilà, comme je te dis, justement, tu vas te lancer. Il ne faut pas croire qu'au début, tu vois, ça vient comme ça. Moi, je te dis, au bout de presque un an, pour moi, c'est seulement maintenant que ça commence à démarrer, tu vois. Il faut vraiment être patient. Après, comme je te dis, ça dépend de ce que tu proposes. Ça dépend du gameplay que tu proposes. Ça dépend des jeux auxquels tu joues. Certains jeux vont attirer beaucoup plus de monde. Tu vois, moi, regarde, je ne vais pas te mentir, Fortnite, ce n'est pas du tout ma cam. Eh bien, je reste stacké à 2800 abos depuis un sacré bout de temps. Parce que voilà, ce n'est pas ma cam. Par contre, si j'étais un putain de joueur de Fortnite et que je kifferais le jeu, je vais dire, je suis certain que je serais à 4000 ou 5000 abonnés depuis la naissance de Fortnite. Tu vois, je serais déjà à 5000, peut-être 6000 abonnés. Mais bon, je ne vais pas me forcer. Moi, je joue à Fortnite. Je fais des sessions abos pour leur faire plaisir. Mais bon, le jeu par lui-même, ce n'est pas vraiment ma cam, tu vois. Ce n'est pas mon style de truc. Après, je ne vais pas me forcer à faire quelque chose juste pour avoir un compteur d'abonnés. Il y a ça. Après, il ne faut pas hésiter aussi au début, je te disais, c'est à faire le tri. Ça, surtout, si tu veux une chaîne propre, n'hésite pas à faire le tri. Parce que si je n'avais pas fait le tri, je pense qu'à l'heure actuelle, je serais peut-être à 8-9000 abonnés, peut-être plus. Parce qu'au début, il faut voir la merde que j'ai ramassé. Tu sais, les petits kékés de service qui viennent, qui s'insultent entre eux et tout. Je vais être vulgaire, mais en gros, des niquetamères, des machins, décidez-là, tu vois, je te fais taper ça. Moi, ça, sur ma chaîne, je n'en veux pas. Il y en a beaucoup. Tu vois, regarde, je vais revenir dessus. Attention, je ne critique pas le personnage. Il joue un rôle. Il joue très bien son rôle. C'est un très bon YouTuber. C'est TheKerry78, tu vois. C'est un très, très bon YouTuber. Moi, je l'aime bien. De temps en temps, je vais voir son live et tout. Je lui ai déjà lâché quelques coms. Mais bon, à la vitesse où les coms, ils défilent, forcément, il n'y a pas le temps de les lire, quoi. Mais c'est un bon YouTuber. Moi, je l'apprécie vraiment. Mais pour ma part, personnellement, tu vois, il laisse trop... Il laisse trop... Il laisse n'importe qui venir sur son site. Et je vois le nombre de fois qu'il se fait insulter, tu vois. Quand il fait un stream, il se fait insulter au moins 10 000 fois sur une session, tu vois. Moi, ça, je ne peux pas tolérer, tu vois. Oui, oui, oui. Non, mais pour te dire... Il y a un minimum de respect à avoir, tu vois. Même si t'es bon... Moi, personnellement, tu vois, le YouTuber, si je ne l'aime pas, je ne vais pas le faire chier. Je ne vais même pas lui mettre un dislike. Et je ne vais tout simplement pas regarder. Et euh... Non, mais cela, 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 cela. Cela, cela, cela. Cela fait depuis longtemps. Ils s'en foutent. Ils se guérissent. Oui, c'est ce que je dis. Il y en a, c'est pour rigoler. Il y en a, c'est pour rigoler. Bien sûr, mais je veux dire, voilà, quoi. Et euh... Comment ça, le tri ? Bah, le tri dans... Bon, ceux qui s'abonnent sur ta chaîne, tu vois. Attends, ils vont être là pour foutre la merde. Pendant, ils vont être là pour ce que tu fais. Euh... Après, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Si tu cherches juste un compteur d'abonnés, laisse entrer tout le monde. Mais tu vas avoir du bordel. Il y en a, ils vont se prendre la tête entre eux. Tu risques de perdre des bons abonnés par rapport à des cons. Chose qui m'est un peu arrivée au début de la chaîne. Tu vois, au début de la chaîne, j'avais certaines personnes qui étaient sympas comme tout. Et euh... J'ai pas voulu faire le tri. Parce qu'au début, bah, je disais, ah, ça me fait des abonnés un peu. J'ai été content, tu vois. Et quand je me suis rendu compte de ce que ça m'apportait vraiment, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. J'ai perdu beaucoup d'abonnés pendant un moment, du coup. Mais euh... Après, j'ai récupéré une bonne communauté derrière, tu vois. Et je préfère avoir une bonne communauté correcte et honnête. plutôt que d'avoir 10 000 abonnés sur les 10 000, 9 000 trop du cul, tu vois. Donc ça, après, c'est à toi à... à voir comment tu vois ta chaîne. Comment tu vois l'avenir de ta chaîne, si tu veux une chaîne propre ou si tu veux juste une chaîne avec beaucoup d'abonnés. Tu vois ce que je veux dire. Je sais, mais ils sont allés sur la chaîne de mon frère et ils ont dit que c'est eux... que c'est eux qui te mettent des dislikes. Oh, c'est pas grave, ça. Tu sais, les dislikes, ça fait des vues, les gars. Pour moi, des dislikes, c'est des vues. Et en plus, le lendemain, regarde, hier, je me suis pris 28 dislikes. Tu regardes la vidéo d'hier, le Multi Warlord 2 avec Claude. Regarde bien, maintenant, il reste qu'un dislike. Tous les comptes fake à dislike, ils ont disparu. Par contre, les vues, elles restent. Donc, tu vois, là, le mec, il m'a fait 20 vues. Le mec qui a fait ça, il m'a fait 20 vues. Donc, je m'en fiche. Si c'est que des comptes fake, demain, il n'y aura même plus de dislikes. Tiens, viens ici où je suis. Non, non, faut que tu restes là. Faut que tu restes à côté de la nénette qui va désamorcer si tu t'éloignes d'elle. La mission, elle va fail. Il faut que la protège, quoi. Il n'y a personne qui vient, mais il faut rester à côté d'elle, quand même. Attention, hostile, on approche. Cool, la nénette. Tu vois, là, il y a une petite cachette, là. On va aller faire un peu de rabouches. Parfois, il n'y a pas. Faut vraiment pas hésiter à... Faut vraiment pas hésiter à faire ça, si tu veux. Mais tu faisais quoi pour les supprimer ? Bah rien, tu cliques... Tu cliques... Je reviens sur la rue. Ouais, à droite... À droite de celui qui t'affiche un message. T'as trois petits points. Enfin, là, tu peux pas le faire parce que t'es pas modo. Mais même les modo peuvent le faire. À droite, comme toi, multi-gaming à côté, si je vais à droite, je vois trois petits points. Je clique dessus. Et là, j'ai le choix de masquer l'utilisateur de cette chaîne, tu vois. Si je fais ça, bah ton compte, il est ban de ma chaîne. Si tu veux revenir, il faudra que tu reviennes avec un autre compte. Il faudra que tu recrées un compte, que tu reviennes avec un compte. Moi, il y en a un, il l'a fait avec une centaine de comptes. Il y a un mec que j'ai banni plus de 100 fois avec mes modo de départ. Le mec, il créait des comptes juste pour venir insulter, tu vois. Et il mettait full dislike et tout. Moi, ça me faisait des vues, tu vois. Même m'insulter, moi, mais moi, perso, ça me faisait rien, tu vois. C'est des insultes, je m'assieds dessus. Oh, ça arrive, ouais. C'est quoi, le niveau max ? Ceux-là, c'est quoi, le niveau max ? 30 ? 30 ? 30 ? 30 ? 30 ? Je crois que c'est niveau 240. Non, ça, c'est le gear score. Ça, c'est le gear score. Mais le niveau du personnage, c'est 30. Mais c'est quoi le gear score ? Le gear score, c'est le score de tes armes, de tes tenues et tout, maximum, c'est 293. Je crois. En gros, tu fais plus qu'une mission, t'as plus qu'une mission quand il est niveau 30, ça ? Euh... Ah, après, t'as plus qu'Athos 9. T'as plus qu'Athos 9 et après, il reste que la Dark Zone pour toi t'amuser à faire le con et tout. En Dark Zone, là, tu rencontres des autres agents. Mais bon, malheureusement, c'est là où tu rencontres des mecs cheatés et tout. Je vais nettoyer le tunnel. Ok. Ah, j'arrive tout à l'heure. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Au demi-tour. Et où le centre de contrôle, là ? Derrière ? Mais après, comme je te dis, c'est à toi de voir selon comment tu veux ta chaîne. Si tu cherches des abonnés, accepte tout le monde. Mais malheureusement, t'auras peut-être des gens qui vont être là, qui vont aimer ce que tu fais et tout, et qui resteront pas parce qu'ils seront pas là pour se laisser insulter ou mal parler par le premier lieu. Moi, j'ai eu le tour au début. J'ai perdu quelques abonnés à cause de ça. Et au bout d'un moment, j'ai pété les plombs. J'ai été cool au début. J'ai été trop cool, même. Les mecs, tu vois, j'étais cool avec eux. Je leur disais, écoutez, les gars, essayez de vous calmer un peu, quoi. Et malgré tout, ils ont profité, ils ont fait les cons. Et au bout d'un moment, j'ai pété les plombs. J'ai fait le ménage. Tiens, planque-toi ici. Tu appuies sur la croix, tu restes ici. Ouais, il va y avoir encore des mecs. Putain. Regarde la porte devant toi. Planque-toi OTT, planque-toi OTT surtout. Va te replanquer OTT. Ouais, j'en ai eu un. J'en ai eu un, cela. On m'a dit, j'ai pas lancé de stream Twitch. J'en lâcherai un. J'en ai eu un demain. J'en ai eu un. J'en ai eu un. Allez, sors de là. Putain. Attention, il y a un sniper ennemi un peu plus loin. Ouvrez l'oeil. Mais bon, après, je te dis, il ne faut vraiment pas hésiter. Il ne faut pas hésiter et puis il ne faut pas lâcher. Si vraiment tu veux lancer ta chaîne, il ne faut pas lâcher. Il faut beaucoup de patience. C'est surtout beaucoup de patience. Si tu es trop pressé, tu vas aller au casse-pipe. Tu ne peux pas choper 1000 abonnés comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Reste planqué là-bas. On va plus juste à monter pour voir comment c'est. Ah, je suis heureux. Je crois que je vais acheter un sniper ennemi. Non, ça ne sert à rien d'acheter. Vas-y. Yes. J'ai mis la dernière balle. Vas-y. Si vous avez fait sauter les vannes, on aurait perdu une des principales lignes d'approvisionnement. Maintenant, Benitez peut retourner à l'aile de sécurité. On se retrouve là-bas. Quoi, je dois aller où on doit aller à la base ? Viens ici, je t'ai posé des trucs là. Pour te revendre. Il faut te faire du pognon parce qu'après, si tu veux t'acheter des trucs, ça coûte une couille. Non, sérieux, il faut vraiment te faire beaucoup d'argent. Ça part vite au début. Une fois que tu as ce que tu veux, après, c'est bon. Mais au début, quand tu veux t'acheter des trucs, ça coûte super cher. Fais le tour du camion pour grimper dessus. Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai fini. Du coup, là, il faut que tu retournes à la base. Je crois que c'est ça. Ouais. Attends, mais si tu l'attaques. Tu te dépenses sur moi. Vas-y, je suis devant. Va falloir que tu vas parler aux gars, ils vont te le dire. Ah, c'est pas la maison, notre base ? Ou la planque ? Ouais, c'est la planque principale. Le karma station. Non, TP toi sur moi, directement. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais, et puis par contre, moi, division, je vais l'arrêter là. Merde, je t'ai exclu. Putain. Je t'ai exclu de t'en faire esprit. Non, mais de toute façon, c'est rien. Je vais arrêter division là. Après, je vais partir sur BF5. Il y a Mika qui va bientôt arriver. Hop. Yes. Il y a Mika. Non, mais je voulais juste que t'es invité pour revenir à la base. Non, mais c'est bon. Tu peux y aller de solo à la base. Tu te TP là-bas. Comme tu y es déjà allé, tu peux te TP là-bas tout seul. Je sais pas comment en fait. Bah, tu t'appuies sur le paddle du milieu. Tu cherches après la base. La base, elle est sur la droite de là où t'es. Tu vas un peu sur la droite, tu descends un peu. Ça fait une espèce de maison avec des piliers là, orange. Et tu fais déplacement rapide avec le carré. Et tu valides avec la croix. Donc voilà. Re-salut Malouf. Donc du coup, je vais arrêter division là les gars. Et puis je vais relancer sur BF5. Il y a Mika qui va arriver. Donc je vais stopper DIV là. Je vous donne rendez-vous tout de suite s'il y en a qui veulent suivre. Et sinon, ceux qui sont restés là jusqu'à la fin. Je vous dis merci les potos. Je sors de cette zone parce qu'elle est trop revue. Je vous donne rendez-vous demain pour un prochain live. Sinon, pour le reste, je vous dis à tout de suite. Allez, ciao et bisous la team.